Encore à chacun, chacune, dans la présence de Dieu, dans cet endroit, à Christ Refuge pour tous, ce ministère où on vous partagera uniquement la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es heureux d'être là ce matin ? Si tu es heureux, fais-moi un petit signe. Je me sentais un peu seul. Ok. Voilà, donc sois à l'aise. Sans plus tarder, on va prendre juste un passage dans la parole de Dieu. Juste un verset dans le livre des psaumes, le psaume 37 au verset 5 qui nous dit « Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Alléluia. En fait, c'est à cause de paroles comme ça qu'on a envie en fait de mettre en action notre foi. C'est à cause des paroles comme celle-ci qu'on se pose des questions. Mais Seigneur, dans ta parole, tu dis « Recommande ton sort à l'éternel. » « Seigneur, ça veut dire que je place ma vie devant toi. » « Je m'attends à toi. » « Tu me dis que tu agis. » « Que la paix de Jésus qui surpasse toute chose soit notre partage. » « Envahisse ton cœur dès à présent. » Alléluia. Tu peux déjà délaisser en fait tes fardeaux, tes soucis sur lui. La Bible nous dit dans Jean 14 au verset 28 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » « Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. » « Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Amen. Ce matin, vraiment, c'est notre prière que la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute chose, envahisse nos cœurs. Je crois que c'est essentiel dans toutes nos décisions, dans tous nos choix, d'avoir ce qui fait nos convictions. Je pense que c'est sa paix en fait, sa paix qui nous donne au travers de son Saint-Esprit. C'est ça qui nous donne d'être heureux. Quand on est en paix, je pense qu'on est heureux. Alléluia. Alors, on va élever nos voix. On va recommander encore ces temps entre les mains de Dieu. On va inviter vraiment le Saint-Esprit à régner sur ces temps. J'invite Refuge d'Adoration à me rejoindre. Et on va encore prendre le temps de célébrer celui qui nous accorde cette paix. Alléluia. Si tu n'avais pas cette paix, je ne sais pas si c'est peut-être la première fois que tu viens ici, mais je t'invite vraiment à mettre en pratique cette parole. Recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et une de ses vertus, une des plus belles choses qu'il peut t'accorder aujourd'hui, ce matin, c'est sa paix. Alléluia. Seigneur Père, encore aujourd'hui, nous voulons t'élever. Seigneur, nous nous sommes levés ce matin pour nous assembler dans ta maison parce que nous nous attendons à toi. Seigneur, tu as déjà agi dans nos vies, Seigneur Dieu, et nous te remercions pour cela. Seigneur, ce matin encore, nous sommes venus t'apporter un culte de louange, un culte d'adoration parce que tu es digne d'être loué, parce que tu es digne de recevoir cette louange. Tu es celui qui donne la paix par-dessus toute chose. Tu es celui, Seigneur Dieu, qui nous accorde ta joie, Seigneur Dieu, qui nous accorde ta grâce constamment. Alors, Seigneur, ce matin encore, nous voulons t'élever, nous voulons te rendre toute gloire, Jésus, et nous voulons ensemble t'acclamer parce que tu es bon. Tu es digne d'être loué et d'être élevé. Reçois toute la gloire, Jésus. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Parce que vous allez encore contacter dans la joie aujourd'hui, vous allez encore célébrer son Dieu, Dieu qui est son cœur. Aujourd'hui, on va réellement pouvoir parler de sa bonté parce qu'il est celui qui nous fait tellement de bien chaque jour, malgré des circonstances, malgré tout, nous pouvons expérimenter et nous celui qui renouer sa bonté chaque matin. Alléluia. Je parlerai de sa bonté, de sa fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai... Tu parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai... Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, oh Dieu, je n'ai pas hésité, eh, 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 et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes oeuvres sont excellentes, aussi grandes que tu es, tes oeuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai... Je parlerai... Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai... Je proclamerai... la gloire de ton nom. Je parlerai... Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai... Je proclamerai... la gloire de ton nom. Je parlerai... Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai... Je proclamerai... La gloire de ton nom Tu m'avais dit de compter sur ton amour Oh Dieu, je n'ai pas hésité Et quand tu m'as prouvé ton si grand amour Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné Combien tes œuvres sont excellentes Aussi grand que tu es Tes œuvres sont manifestes dans ma vie Je dirai tout haut, je dirai tout haut Tout haut, la gloire de ton nom Je parlerai de ta bonté De ta fidélité Je dirai tout haut, tout haut C'est ce que tu as fait pour moi Je proclamerai la gloire de ton nom Je parlerai de ta bonté De ta fidélité Je dirai tout haut, tout haut, tout haut C'est ce que tu as fait pour moi Je proclamerai la gloire de ton nom 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 Je parlerai de ta bonté Je proclamerai la gloire de ton nom Je proclamerai la gloire de ton nom Je proclamerai la gloire de ton nom Oui Seigneur, nous voulons encore proclamer Combien tu es grand Oui Seigneur, nous voulons proclamer encore Combien tu es puissant Nous voulons proclamer encore Seigneur, combien nous avons tant besoin de toi Saint-Esprit Viens encore établis-toi Seigneur Au milieu de nos dieux de gloire Dans le nom de Jésus Oui Seigneur, fais pleuvoir sur nos vies Saint-Esprit Seigneur, nous attendons à toi Manifeste-toi au milieu de nous Nous avons besoin de toi Saint-Esprit Je sens la pluie de ton amour Je sens le vent de ton esprit Oui fais-moi vivre au rythme des battements De ton cœur Je sens la pluie de ton amour Je sens le vent de ton esprit Oui fais-moi vivre au rythme des battements Oui je sens la pluie de ton amour Je sens le vent de ton esprit Fais-moi vivre au rythme des battements Oui je sens la pluie de ton amour Oui je sens la pluie de ton amour Je sens le vent de ton esprit Fais-moi vivre au rythme des battements Oui je sens la pluie de ton amour Oui je sens la pluie de ton amour Oui je sens le vent de ton esprit Oui je sens la pluie de ton amour Oui, je sens, je sens, je sens, fais-moi vivre au rythme d'ébattement de ton cœur. Fais pleuvoir, il fait pleuvoir, ouvre, oui, ouvre, ouvre les écuses des yeux. Fais pleuvoir, il fait pleuvoir, ouvre, 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 ouvre les écuses des yeux. Fais pleuvoir, il fait pleuvoir, ouvre les écuses des yeux. Fais pleuvoir, il fait pleuvoir, ouvre, ouvre, ouvre les écuses des yeux. Fais pleuvoir, il fait pleuvoir, ouvre les écuses des yeux. Fais pleuvoir, il fait pleuvoir, ouvre les écuses des yeux. Fais pleuvoir, il fait pleuvoir, ouvre les écuses des yeux. Oui, je sens, je sens, je sens, je sens le vent de ton esprit. Fais-moi vivre au rythme d'ébattement de ton cœur. Oui, je sens, je sens la pluie de ton amour. Je sens le vent de ton esprit. Fais-moi vivre au rythme d'ébattement de ton cœur. Oui, je sens, je sens la pluie de ton amour. Je sens, je sens le vent de ton esprit. Je sens, fais-moi vivre au rythme d'ébattement de ton cœur. Oui, je sens, je sens la pluie de ton amour. Je sens le vent de ton esprit. Oui, fais-moi vivre au rythme d'ébattement de ton cœur. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre, oui, ouvre, ouvre les écluses des yeux. Oui, fais, oui, fais, oui, fais pleuvoir. Fais pleuvoir, ouvre les écluses des yeux. Fais pleuvoir, oui, fais pleuvoir, ouvre les écluses des yeux. Fais pleuvoir, oui, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des faibles voies Fais pleuvoir Ouvre les écluses des faibles voies Fais pleuvoir Fais pleuvoir Ouvre les écluses des faibles voies Fais pleuvoir Fais pleuvoir Ouvre les écluses des faibles voies Fais pleuvoir Fais pleuvoir Ouvre les écluses des faibles voies Fais pleuvoir Fais pleuvoir Fais pleuvoir Ouvre les écluses des faibles voies Fais pleuvoir Fais pleuvoir Fais pleuvoir Fais pleuvoir Ouvre les écluses des faibles voies Fais pleuvoir Fais pleuvoir Ouvre les écluses, puis fais pleuvoir Fais pleuvoir, fais pleuvoir Ouvre les écluses, puis fais, puis fais, puis fais pleuvoir Fais pleuvoir, ouvre les écluses, puis fais, puis fais, puis fais pleuvoir Fais pleuvoir Ouvre les écluses, puis fais pleuvoir Fais pleuvoir, fais pleuvoir Ouvre les écluses, puis fais pleuvoir Fais pleuvoir Fais pleuvoir Ouvre les écluses, puis fais pleuvoir Fais pleuvoir Fais pleuvoir Fais pleuvoir Ouvre les écluses, puis fais pleuvoir Fais pleuvoir Fais pleuvoir Fais pleuvoir F veux pleuvoir Fais pleuvoir Fais pleuvoir Fais pleuvoir Fais pleuvoir Ouvre les écluses, puis fais pleuvoir Fais pleuvoir Fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Oui Seigneur, fais pleuvoir sur nos vies, Saint-Esprit, fais pleuvoir. Seigneur Père, nous attendons à toi, ouvre les écluses des cieux, oh Saint-Esprit, nous attendons à toi. Tu fais pleuvoir, tu fais pleuvoir dans nos vies, Saint-Esprit, tu fais pleuvoir, tu fais pleuvoir, tu fais pleuvoir dans nos vies. C'est pleuvoir, c'est pleuvoir, c'est pleuvoir, c'est pleuvoir, puis dans nos vies. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, oui dans nos vies. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, dans nos vies. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, dans nos vies. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Fais pleuvoir, dans nos vies, dans nos vies. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Dans nos vies, il fait pleuvoir Oui, il fait pleuvoir, il fait pleuvoir Dans nos vies, fais pleuvoir Dans nos vies, fais pleuvoir Dans nos cœurs, fais pleuvoir Dans ces lieux, fais pleuvoir Fais pleuvoir Dans nos vies, fais pleuvoir 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 Pour acheter Je prendrai mes faits Pour te dire Que Dieu merveilleux tu es Je ne pourrai pas Te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur Alors entends mon cœur Alors entends mon cœur D'un esprit qui te loue Entends les chants d'amour D'un enfant racheté Je prendrai mes faibles mots Pour te dire Que Dieu merveilleux tu es Et je ne pourrai pas Te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur Alors entends mon cœur Et un esprit qui te loue Entends les chants d'amour Entends les chants d'amour D'un enfant racheté D'un enfant racheté Je prendrai Je prendrai mes faibles mots Pour te dire Et quel Dieu merveilleux tu es Et je ne pourrai pas Te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur En son amour En son amour En son amour Où tu es Nous ne savons pas comment expliquer, Seigneur, nous ne savons pas comment parler, Seigneur. Entends simplement nos cœurs qui te parlent, Seigneur, ce matin. Entends simplement les cris de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Alléluia. Comment expliquer ? Et comment décrit un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir ? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comment expliquer, Seigneur ? Comment expliquer ? Et comment décrire ? Et comment décrire ? Un amour si grand, si puissant Un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir ? Tu sais mes espoirs, Tu sais mes espoirs, Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots, Seigneur ? Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comment expliquer ? Et comment expliquer ? Comment expliquer... Comment expliquer ? Et comment décrire ? Un amour si grand, si puissant Que rien ne peut le contenir Tu sais mes espoirs Tu sais mes espoirs Seigneur, tu sais mes peurs Seigneur, tu sais mes crains Mes mots sont bien trop petits pour dire Tout l'amour que j'ai pour toi Alors entends mon cœur Mon esprit qui te loue Entends le chant d'amour D'un enfant racheté Je prendrai mes faibles mots Pour te dire Que Dieu merveilleux Tu es et je ne pourrai pas Te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur Enseigneur, tu entends mon cœur Enseigneur, tu es et je ne pourrai pas Le monde est tellement petit Le monde est tellement petit devant ta pente Le monde est tellement insignifiant Ce matin nous voici à tes pieds Voici éternel père avec tes mots trop petits devant toi Voici éternel père à tes pieds Seigneur, nous voulons dire que nous attendons encore à toi Seigneur Pour chacune de nos situations Seigneur Nous apprends que tu es la solution Saint-Esprit Je m'attends À toi À toi chantons Saint-Esprit Je m'attends à toi Je m'attends À toi À toi Oui, Saint-Esprit Oui, je m'attends À toi et à toi seul À toi À toi À toi Chantons Saint-Esprit Je m'attends à toi Je m'attends À toi et à toi seul À toi Chantons Saint-Esprit Oui, je m'attends À toi Je m'attends Uniquement à toi À toi À toi et à toi seul À toi Chantons Saint-Esprit Je m'attends À toi À toi Oui, Saint-Esprit Je m'attends À toi et à toi seul À toi À toi J'entends Oui, Saint-Esprit Je m'attends À toi Je m'attends À toi Je m'attends À toi À toi À toi À toi À toi Chantons Saint-Esprit Je m'attends À toi Je m'attends À toi À toi et à toi seul À toi Chantons Saint-Esprit Oui, Saint-Esprit Oui, Saint-Esprit Oui, Saint-Esprit Saint-Esprit Je m'attends Je m'attends À toi À toi À toi À toi Chantons Oui, Saint-Esprit Je m'attends À toi Je m'attends Je m'attends à toi Oui, Saint-Esprit Je m'attends à toi Oui, Saint-Esprit Je m'attends à toi Je m'attends à toi, à toi chantons, Saint-Esprit, je m'attends à toi, 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 Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, je m'attends à toi, 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 à toi. Oui, Saint-Esprit, je m'attends à toi 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 Je m'attends à toi et à toi seul Oui, Saint-Esprit, je m'attends à toi À toi, Saint-Esprit, je m'attends à toi À toi Alléluia Alors, il mérite encore toute la gloire en ces instants Il mérite tout l'honneur, il mérite toute la louange de nos cœurs Saint-Esprit, sois glorifié Saint-Esprit, sois élevé dans ces lieux Sois magnifié, Seigneur, devant toi Nous nous inclinons pour vénérer celui qui est tout-puissant Celui qui est créateur de toutes choses Que nous puissions honorer sa présence ce matin Alléluia Alors, bienvenue encore à tous ceux, toutes celles qui nous ont rejoints Soyez à l'aise dans la présence de Dieu On peut prendre place quelques instants On va passer à la suite de notre programme Et pour cela, quelques annonces Vous pouvez prendre note pour cette semaine Donc, mardi, à 19h, nous aurons réunion de prière Ici même, dans ce local Donc, voilà, si tu as la possibilité de venir Je t'invite vraiment à venir passer des temps exceptionnels C'est là encore où on intercède auprès de Dieu Pour que nos vies, nos familles, nos amis soient changés, transformés Qu'ils connaissent le salut tout simplement Amen Dimanche, nous aurons notre culte de célébration Nous pouvons acclamer pour cela Un jour comme celui-ci Est un jour exceptionnel Si nous avons eu la capacité de venir dans cet endroit C'est vraiment une grâce et un privilège C'est pas partout dans le monde qu'on peut se réunir Pour célébrer celui en qui nous avons placé notre vie Notre foi et notre espérance Amen Et donc, pour le dimanche prochain Nous aurons donc un séminaire sur le thème Une église victorieuse et conquérante Avec l'apôtre Oscar Amen Donc, pour ce faire, ce sera en deux sessions Nous aurons la première session à 10h Et la deuxième à 14h Donc aussi pour tous ceux Tous ceux qui ont des enfants On vous invite à voir à l'issue de ce culte Avec les responsables de Refuge de demain Parce qu'il y aura Il y aura un temps de pause Et donc, il y aura aussi un temps Pour que les enfants puissent manger Donc, pour question d'organisation Vous qui avez des enfants On vous invite à voir Refuge de demain A la fin du culte Amen Et donc aussi, une annonce Que le pasteur Julien Transmet pour tous les jeunes Vous aurez rendez-vous du 22 au 24 octobre Pour une retraite spéciale pour vous les jeunes Donc, inscrivez-vous Auprès du pasteur Julien Dès l'issue du culte Ce sera des temps bénis De transformation Amen Voilà Donc, si tu es disposé encore Cet instant à recevoir la parole de Dieu Tu puisses encore vraiment être attentif Parce que ce matin encore Nous avons la joie Et le privilège d'entendre la parole de Dieu Le message de la bonne nouvelle Qui change et transforme nos cœurs Amen Alors, pour ce faire Si tu peux te lever Et m'aider à acclamer Pour sa parole Et pour sa servante Le pasteur Géraldine Alléluia Est-ce que tu peux faire encore plus de boui pour ton Dieu ? Je pensais que tu allais faire plus de boui que ça Je pensais que tu allais faire plus de boui que ça Je pensais que tu allais faire les murs trembler Ici, dans ce lieu Mais je me suis trompée Amen Est-ce que tu peux allumer le feu ? Est-ce que tu peux m'aider à invoquer le feu du Saint-Esprit ? Qui puisse réellement descendre ? Qui puisse réellement braser ces lieux de sa présence ? Amen Fais en sorte qu'il se sente le bienvenu Qu'il se sente réellement attendu Montre-lui que tu soupires réellement après lui Après sa présence Amen Alléluia Nous voulons tout simplement de tout notre être De tout notre âme De tout notre esprit Nous focaliser, nous connecter à lui Nous voulons reconnaître sa grandeur, sa majesté Car nous savons que c'est un Dieu qui est illimité Quand nous voyons sa création Nous voyons réellement l'image de sa création Nous voyons sa puissance qui est manifestée Alléluia Son amour est insondable Car il t'a aimé le premier Il n'a pas attendu que tu le choisisses Mais il a fait le premier pas Il est venu, il a revêtu ton humanité A fait réellement de prendre ta place Car il y avait une rançon à payer Un prix était réclamé Et les choses périssables de ce monde Ne pouvaient pas payer ce prix Alors Dieu a pris la décision D'envoyer son fils Son fils unique Pour toi Afin de te racheter Il a plu à Christ à Dieu De briser son fils Par la puissance Afin que par ses meurtrissures Tu puisses recevoir la guérison Que tu puisses recevoir le salut Alors que son fils souffrait sur la croix Et qu'il disait Père, père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le père ne regardait pas son fils qui criait Mais il regardait à toi qui étais dans le péché Il regardait à toi qu'il devait sauver Il regardait à toi qu'il devait racheter Alléluia Alors qu'il était à Gethsémane Qu'il constatait que la coupe était réellement difficile Le fardeau était difficile Le poids qu'il avait apporté était réellement lourd Il dit Seigneur que cette coupe s'éloigne de moi Alors que des grumeaux de sang descendaient Coulaient de son front Alors que le stress avait envahi L'angoisse avait envahi son cœur Il dit Seigneur non mais pas à moi Pas à ma volonté Mais ta volonté Car je suis venu pour cela Je suis venu parce que je t'aime Alors c'est pour cela que je vais aller jusqu'au bout Je vais boire cette coupe jusqu'au bout Parce que tu es un peuple en difficulté Tu es un peuple à sauver Et aujourd'hui il est assis sur son trône de gloire Et il te regarde dans son trône de gloire ce matin C'est pour cela que nous voulons lui donner une adoration pure Une adoration qui monte vers son cœur Nous voulons reconnaître sa grandeur Nous voulons reconnaître sa majesté Et puis dire combien il est grand Alléluia Le roi dans sa beauté Le roi dans sa beauté Fais-tu de majesté Fais-tu de majesté La terre est dans la joie La terre est dans la joie Oui la terre est dans la joie La terre est dans la joie Sa gloire resplendit Sa gloire resplendit Oh l'obscurité L'obscurité S'enfuit Au son de sa voix Au son de sa voix Oui au son de sa voix Au son de sa voix Combien Dieu est grand Combien Dis-lui combien il est grand Dieu est grand Oui chantons-le Chantons-le combien Oui Dieu tu es grand Tu es grand Et tous les rends combien Et tous les rends combien Oh oui combien Combien Dieu est grand Dieu est grand Oui combien Oui combien Dieu est grand Oui combien Oui combien Oui combien Dieu est grand Oui combien Chantons-le Combien Dieu est grand Et tous les rends combien 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 Dieu est grand Car d'âge Car d'âge Il vit Car d'âge En âge Il vit Le temps Lui est soumis Le temps Lui est soumis Commencement 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 Nous voulons saluer ta grandeur, nous voulons saluer ta majesté ici dans ce lieu, nous voulons chanter combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es un Dieu puissant, et tous verrons combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de loin, je chanterai combien, je chanterai combien tu es grand. Disons-lui encore, son nom est tout puissant, digne de loin, je chanterai combien, je chanterai combien, Dieu est grand. Alors nous voulons élever nos mains et dire de tout notre être, de tout mon être, alors s'élève un chant, alléluia. Si tu peux élever les mains vers son trône et chanter avec nous ce refrain, de tout mon être, alors s'élève un chant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, que tu es grand, que tu es grand. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, que tu es grand, que tu es grand. Combien Dieu est grand, alors s'élève un chant. Alors s'élève un chant. Alors s'élève un chant. Alors s'élève un chant. Oui, je veux louer mon Dieu, car je reconnais ses bontés et ses faveurs dans ma vie. Oui, je veux louer son mon Dieu, car ses faveurs et ses bontés sont relâchées ce matin sur moi. Je veux le louer car je reconnais sa grandeur, je reconnais sa bonté. Je reconnais qu'il m'a accompagné tout au long de mon existence. C'est pour cela que je veux louer. Alors s'élève un chant. Un chant nouveau. Un cantique nouveau. Un souffle nouveau sort de moi vers mon Dieu. Une offrande nouvelle. Je veux me donner un sacrifice devant mon Dieu. Que tu es grand. Que tu es grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le. Combien Dieu est grand. Et tous verrons combien, combien Dieu est grand. Oui, éternel Dieu, nous voulons encore, Père, nous remettre devant de toi. Nous voulons tout simplement remettre nos coeurs, disposer nos coeurs devant toi. Seigneur, je mets ton peuple devant de toi, afin que tu puisses réellement étendre ta main. Que ton Saint-Esprit puisse souffler ici dans ce lieu. Merci encore pour ta présence. Nous savons que le Roi de gloire a fait son entrée. Nous savons que le Roi de gloire est présent ici dans ce lieu. Nous savons que tu es ici et nous savons que ta grandeur sera manifestée. Père, que là où l'ennemi voulait se lever, que là où une langue trompeuse voulait se lever, qu'elle soit fermée dans le nom de Jésus. Oh Père, tu viens encore passer les rangs. Tu viens encore toucher une personne ici dans ce lieu. Et parce que nous l'avons chanté, nous avons chanté ta grandeur. Nous avons chanté combien tu es grand. Tu viens encore ramacher notre toit. Tu viens encore perdiner la paix de notre toit. Tu viens encore déverser dans nos vies, car nous n'avons pas assez. Nous voulons encore plus de toi. Nous voulons encore recevoir plus de ta présence, plus de ta puissance, plus de ta grandeur. Oh Seigneur, viens encore te mouvoir ici dans ce lieu. Viens encore passer les rangs. Viens encore toucher et déverser une action nouvelle. Oui, combien tu es grand. Oui, Seigneur. Et parce que tu es grand, nul ne peut tenir devant toi. Parce que tu es grand, aucun nom ne peut tenir devant toi. Parce que tu es grand, la maladie s'efface. Oui, parce que tu es grand, oh Dieu. Tu viens encore perdiner la paix de tous les fardeaux, les soucis qui nous embarrassaient. Nous les déposons à ton pied, car tu es plus grand que tout ce qui nous charge. Tu es plus grand perdiner la paix de toutes les situations compliquées. Tu es plus grand que les montagnes. Tu es plus grand que les obstacles. Tu es plus grand que les défis. Tu es plus grand, Père éternel. Oh Seigneur, c'est pour cela que nous saluons ta majesté. Et même si nous avons un problème, nous déclarons que nous avons un Dieu plus grand. Nous déclarons que nous avons un Dieu plus puissant. Oh Seigneur, manifeste-toi. Agis encore en ce lieu. Oui, combien tu es grand. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour son cœur. Merci encore pour ces temps. Merci de ce que tu as commencé à nous faire du bien. Et que je crois que tu continueras encore, car tu n'en as pas terminé avec nous. Alors je nous remets chacun comme des vases au-devant de toi, afin que nous puissions recevoir encore ta présence, encore ta vie, encore ton onction. Qu'une huile fraîche soit déversée ici dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Vous pouvez prendre place. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la chorale et les musiciens ? Ils sont actifs le matin, ils sont actifs l'après-midi aussi à Quimper. Amen. Que Dieu puisse réellement les renouveler. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer deux ou trois personnes ici dans ce lieu ? Dis-lui juste, sois le bienvenu dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai que nous devons respecter les gestes barrières, mais dis-lui juste, sois le bienvenu dans la présence du Seigneur. Amen. Et je pense que derrière ton masque, il peut deviner ton sourire, car tu es content de le voir ce matin. Amen. Peut-être que ça fait une semaine que tu ne l'as pas vu. Tu n'étais peut-être pas là mardi. Amen. Mais tu es content de le voir ici dans ce lieu. Amen. Car il est aussi participant de ta bénédiction. Amen. Alléluia. Avant toute chose, je souhaiterais vraiment honorer l'apôtre Oscar, mon mentor, mon pasteur. Il me fait confiance réellement. Merci pour son soutien, pour sa confiance. Amen. Amen. Ce n'est pas facile. Il est actuellement en mission à Laval, où je crois qu'après des mois d'activité, Laval est béni. Laval se réveille. Amen. C'est la reprise pour Laval. Un vent nouveau sur l'église de Laval. Amen. Et nous sommes réellement dans la joie. Amen. Et je crois que ce matin, le peuple de Laval est un peuple béni, est un peuple qui est dans la joie, est un peuple qui est content. Amen. Car ils peuvent encore de nouveau partager des temps dans la fraternité comme nous ici, dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Il vous salue bien fort. Il pense à vous. Nous continuons de le soutenir encore au travers de nos prières. Amen. Sans oublier son épouse, le pasteur Audrey. Merci pour ta présence, pour ton soutien. Sois réellement fortifié, même si ce n'est pas facile, mais Christ est là. Amen. Amen. Est-ce que tu peux aussi t'acclamer toi-même pour ta présence ici dans ce lieu ? Car comme j'aime à dire, tu as choisi la bonne part, une part qui ne te sera point ôtée. Alors que tu as laissé tout ce qui était tes occupations, préoccupations du dehors, et tu as choisi de venir honorer, écouter ton Dieu. Amen. Alors qu'il soit fait selon ta soif, que le Seigneur puisse répondre réellement aux questions que tu avais dans ton cœur. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Notre texte de base sera tiré du livre d'Ézéchiel 33, du verset 1 à 9. Ézéchiel 33, du verset 1 à 9 nous dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, « Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. » Ézéchiel 3, verset 17 nous dit « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sous la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Amen. Alléluia. Nous voulons incliner nos têtes et prier pour la parole de Dieu. Éternel notre Dieu, nous voici encore devant de toi. C'est toi qui ouvres et c'est toi qui fermes ta parole, ô mon Dieu. Que ta parole puisse trouver un cœur fertile, un terrain fertile où ta semence sera déposée. « Merci de ce que tu disposes les cœurs. Père, je ne suis rien au-devant de ta face. Je ne suis que le vermisseau de Jacob, poussière de la terre. C'est pour cela que je m'efface au-devant de toi. Je diminue afin que tu puisses croître, afin que tu puisses prendre toute la place. Je place ma confiance en toi, car c'est toi qui as un mot à dire à ton peuple, un mot pour le réveiller, un mot qui va le transformer, un mot qui va le changer, un mot qui va séparer, un mot qui va lui faire du bien, un mot qui va éclairer, un mot qui va chasser les ténèbres qui nous environnaient par ta lumière. Alors Pierre, Père, viens encore par ta lumière éclairer nos sentiers. Viens encore déposer ce que tu as mis dans mon cœur. Viens encore le libérer pour ton peuple ce matin. Que ce ne soit pas moi, que ce ne soit pas ma chair, mais que ce soit réellement ton Saint-Esprit qui prenne réellement toute la place ici, ce matin, en ce lieu. Qu'il passe dans les rangs et qu'il touche réellement ton peuple qui soupire après toi, qui attend après toi, qui a faim de toi. Alors Père, viens encore te manifester. Viens encore agir. Viens encore nous révéler encore ta parole. À toi, Seigneur, soit la gloire et l'honneur, le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alors le message que j'ai eu à cœur de vous partager ce matin, de vous apporter ce matin, a pour titre « La moisson attend son ouvrier ». Amen. Si toi, tu es fils et fille, tu peux t'approprier ce message et dire « La moisson m'attend ». Amen. La moisson m'attend. Ézéchiel est un prophète, mes frères et sœurs, mais Dieu l'établit comme sentinelle. Le mot sentinelle pour ces temps est très approprié, car nous sommes dans des temps de guerre, de guerre spirituelle. Nous sommes dans des temps où chaque jour l'ennemi fait des ravages, où chaque jour un foyer se déchire, où chaque jour des jeunes se suicident par armes blanches, par médicaments, par pendaison, par accident. Nos jeunes se meurent sur les routes. Alléluia. Chaque jour l'ennemi ravage avec le virus, avec la maladie. Chaque jour le chômage ravage. Chaque jour une entreprise fait faillite, une entreprise dépose le bilan. Amen. Le chômage est sur le pays. Madian pille. Madian ravage. Madian laisse la main sèche. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes dans un temps où nous avons besoin de sentinelles. La sentinelle, c'est un prophète, mais c'est aussi un intercesseur. C'est celui qui se tient sur un mur, qui se tient au devant d'une porte et qui avertit le peuple. Amen. Il avertit le méchant de l'endroit où il est que ce n'est pas la bonne voie, afin qu'il puisse se replacer sur la voie qui doit suivre. Alléluia. Et là, Dieu établit Ézéchiel comme sentinelle pour être gardien du peuple d'Israël. Amen. Mais la sentinelle doit avoir ce cœur de compassion, doit avoir comme moteur l'amour. Alléluia. Car il ne s'agit pas d'aller combattre les gens, mais il s'agit réellement de pouvoir les ramener sur la voie du Seigneur. Il s'agit de pouvoir dire ce que Dieu nous dit de dire. Alléluia. Et alors que l'ennemi prend de la place tous les jours, alors que chaque jour, les médias nous montent des images de violence, de catastrophes naturelles qui ravagent le pays, qui ravagent le peuple, alors que nous sommes dans les temps où le jour est avancé, la nuit est avancée. Alléluia. Dieu cherche réellement des sentinelles, afin de mener son peuple réellement sur la voie qui doit suivre. Alléluia. Mais quelle est la réponse à tout cela ? Nous avons la réponse en Esaïe 62.6, si nous pouvons le prendre ensemble. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer cela ? Car oui, nous sommes dans un temps où l'iniquité a tellement pris la place, que l'iniquité refroidit l'amour, l'iniquité anéantit l'amour, mes frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes dans un temps où la jalousie, la violence, les meurtres ont pris sur la congrène de ce monde. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu peux faire face à tout cela ? Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé aux souvenirs de l'éternel. Point de repos pour vous. Dis sentinelle, point de repos. Dis sentinelle, point de repos. Je ne dois pas me taire. Je ne dois pas me taire. Dis, je ne dois pas me taire. Je ne dois pas me taire. Jour et nuit. Je suis placée sur les murs de Jérusalem. Je suis placée sur les murs de CRPT. Je suis placée sur les murs de l'Orient. Je suis placée sur les murs de la Bretagne. Je suis placée sur les murs de la France. Je suis placée sur les murs des nations. Et je dois crier jour et nuit. Dis avec moi, je dois crier jour et nuit. Je ne vais pas me taire. Sentinelle, où es-tu? Sentinelle, que fais-tu? Est-ce que tu t'identifies comme sentinelle? Est-ce que tu es là ce matin, sentinelle? Est-ce que je parle à une sentinelle ce matin? Alléluia. Il est comme un lion cherchant qui dévorait. Alléluia, qui déroberait. Alléluia. Et toi, que fais-tu? Alléluia. Tu dois dire, je dois crier. Je dois me tenir à la brèche. Je dois me tenir à la porte. Je dois crier ce que tu vois sur le mur. Tu dois crier ce que Dieu te dit de dire. Tu dois crier aux autres sentinelles ce que tu vois. Alléluia. Tu es la bouche de Dieu. L'Éternel dit que si tu n'avertis pas le peuple, alors le sang de ceux qui vont mourir te sera réclamé. Alléluia. Mais si tu leur as dit et qu'ils ont pris la décision d'eux-mêmes de ne pas suivre le chemin, alors le sang retombera sous leur propre tête et ton âme sera sauvée. Pour sauver ton âme, tu dois faire réellement l'œuvre que Dieu attend de toi. Alléluia. Tu ne dois pas te taire. Dis, je ne dois pas me taire. Tu ne dois pas te taire. La sentinelle est celle ou celui qui entend la voix de Dieu. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Tu dois écouter la voix de Dieu. Mes bien-aimés, nous avons un problème. Nous, êtres humains, à écouter la voix de Dieu, à entendre la voix de Dieu. Et cela date depuis Genèse. Nous pouvons le voir dans Genèse 3, 1. Lorsque Adam et Ève ont péché, alors que Dieu leur avait parlé. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils ont préféré écouter la voix du diable. Nous pouvons prendre ce texte ensemble. Genèse 3, 1. Et point de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Donc il a écouté la voix de sa femme. Et l'éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » Donc elle, elle a écouté la voix du serpent. L'éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Nous voyons dans ce texte combien il est difficile d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Souvent nous écoutons la voix de la chair. Souvent nous écoutons ce que nous avons envie de faire. Mais il est difficile d'entendre la voix de Dieu. Nous voyons dans ce texte combien Adam n'a pas écouté la voix de Dieu. Dieu lui avait donné une interdiction mais il a préféré écouter la voix de sa femme et la voix du serpent. Alléluia. Mais nous devons écouter la voix de Dieu. Dis à ton frère « Nous devons écouter la voix de Dieu. » C'est la voix de Dieu qu'il faut écouter. Alléluia. Dis-lui. C'est la voix de Dieu qu'il faut écouter. Une sentinelle écoute la voix de Dieu. Une sentinelle sonne la trompette. Une sentinelle donne l'alarme. Une sentinelle se met en garde. Elle est comme un soldat qui se tient en garde, qui est là prêt à combattre, qui est là qui guette. Alléluia. Qui guette l'ennemi. Afin d'aller prévenir réellement le peuple. Qu'il y a un danger qui s'approche. Amen. Tu dois aller avertir. Tu dois être prêt. Tu ne dois pas être distrait. Mais tu dois te tenir prêt sur le mur. Sur la muraille. Afin de réellement voir le danger arriver. Afin réellement de pouvoir aller avertir le peuple sur son comportement. Sur la voie qu'il est, ce n'est pas une bonne voie. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Mais il veut juste qu'il se répente et qu'il suive réellement sa voie. Amen. Et qu'il vive. Alléluia. Tu dois sonner la trompette. Tu dois réellement donner l'alarme. Tu dois t'identifier comme un soldat prêt au combat. Prêt réellement qui est là qui guette. Comme un sniper qui attend réellement. Tu dois être comme les vierges sages qui ont de l'huile. Amen. Ne sois pas comme la vierge folle alors que l'époux arrive. À ce moment-là, tu vas chercher la vierge sage. Est-ce que tu peux me donner de l'huile ? Mais tu dois déjà avoir ton huile. Tu dois être pleine de l'huile. L'huile symbole du Saint-Esprit. Tu dois attendre réellement le retour de l'époux. Tu dois réellement prévenir et prier sans cesse. Le retour de l'époux. Tu dois veiller. Alléluia. C'est là la mission que Dieu te donne. Dieu a une grande mission pour toi. Alléluia. Mais tu dois écouter la voix de Dieu. Tu dois te familiariser chaque jour avec la voix de Dieu. Alléluia. Car il y a deux voix. Il peut y avoir deux voix qui te parlent. Alléluia. Mais tu dois reconnaître la voix de Dieu. Il peut y avoir la voix de l'autre qui te parle. La voix de l'ennemi qui te parle. La voix de l'ennemi qui vient mettre des mensonges dans ta tête. Qui vient te clouer au sol. Qui vient te rendre captif. Qui vient réellement t'anéantir. Qui te rend faible. Mais tu dois te familiariser avec la voix de Dieu. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Samuel était au pied d'Élie. Alors que le Seigneur parlait à Samuel. Il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Alors qu'Élie lui dit, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Il dira la troisième fois, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Tu dois pouvoir dire, Seigneur parle, ton serviteur, ta servante écoute. Quand Dieu te parle. Quand Dieu réellement a besoin de rentrer en intimité avec toi. Quand il a besoin réellement de te donner une information. Tu dois tout simplement disposer ton cœur. Et lui dit, parle, ton serviteur écoute. Il y a des Samuel dans cette salle. Alléluia. Il y a des Samuel dans cette salle. Dieu a une grande mission pour toi. Samuel avait une grande mission. Il devait aller loin le roi David. Alléluia. Et Dieu a une grande mission pour toi ce matin. Alléluia. Sentinelle, où es-tu ? Tu dois te tenir à la brèche. Car j'ai un peuple en difficulté. J'ai un peuple qui se meurt. J'ai un peuple qui périt sous les ravages de l'ennemi. J'ai un peuple qui prend des coups. J'ai un peuple qui est dans la perdition. J'ai un peuple que tu dois aller arracher au milieu de l'enfer. J'ai un peuple que tu dois aller arracher dans les flammes de ténèbres. Alléluia. Nous sommes dans un temps où les ténèbres veulent combattre le bien. Où tout le monde veut se déchirer. Alléluia. Mais nous voulons par la lumière que nous avons reçue chasser les ténèbres qui nous environnent. Chasser les ténèbres de ce monde. Alléluia. Car nous sommes la lumière de ce monde. Alléluia. Tu dois te lever. Tu dois prendre position. Tu dois répondre à l'appel. Car il y en a un qui a répondu à l'appel. Esaïe a répondu à l'appel de Dieu. Le Seigneur dit « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? » Esaïe a entendu la voix de l'Éternel qui criait, qui demandait « Qui enverrai-je ? » Qui marchera pour nous dans Esaïe 6, 8. Et Esaïe répondit « Envoie-moi. » Alléluia. Et tu dois dire ce matin « Envoie-moi. » Tu dois répondre à l'appel qui t'est lancé. Tu dois dire « Envoie-moi. » Alléluia. Esaïe 6, 8. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je ? » Et « Qui marchera pour nous ? » Je répondis « Me voici. » Envoie-moi. Est-ce que tu peux le dire comme Esaïe ce matin ? Me voici. Envoie-moi. Est-ce que tu peux le dire trois fois ? Me voici. Envoie-moi. Est-ce que tu peux le dire avec plus de détermination ? Car le Seigneur cherche, il parcourt, il regarde qui envoyer, qui marchera pour nous. Va avec détermination. Que le Seigneur puisse voir que tu es là. Me voici. Envoie-moi. Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Sentinelle, où es-tu ? Sentinelle, tu es là. Est-ce que tu t'identifies comme sentinelle ? Alléluia. Le Seigneur cherche des sentinelles. Il cherche des hommes pour envoyer. Car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Mais qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Me voici. Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Ma diance, je me positionne. Ma diance, je me lève. Ma diance, c'est fini. Je me mets debout. Je crierai jour et nuit. Sans relâche. Car il y a un peuple qui attend sur moi. Je dois parler. Je ne dois point me taire. Alléluia. Les ravages de l'ennemi, c'est fini. Satan, tu n'as plus ton mot à dire. Car Dieu a le dernier mot. Dieu a libéré ses promesses ici dans ce lieu. Sur nos vies. Alléluia. Tu es un menteur. À la croix, ils t'ont cloué. À la croix, tu as été cloué. Tu as perdu la bataille. La victoire a été gagnée. La victoire a été assurée par Christ. Alléluia. Me voici. Envoie-moi. Et c'est là ta mission. Esaïe n'a pas reculé. Tu ne dois pas reculer devant l'obstacle. Mais tu dois dire, Seigneur, me voici. Je suis prêt. J'ai entendu ton appel. J'ai entendu ta voix qui m'appelle. Envoie-moi. J'ai vu que la moisson est grande. Je veux me te servir. Je veux être complètement à ton service. Et quand Dieu t'envoie, tu dois y aller. Quand Dieu te parle, tu dois écouter. Ne fais pas comme Jonas. Alors que Dieu avait envoyé Jonas à Ninive. Il est parti à Tarsis. Tarsis, symbole de l'Égypte. Symbole du péché. Symbole du désert. Dieu ne t'a pas envoyé à Tarsis. Il t'a envoyé à Ninive. Car c'est là que le salut doit passer par toi. Alléluia. Le plan de Dieu doit passer par toi. Que tu sois rebelle ou non. Que ton cœur s'endurcit ou non. Jonas. Est-ce que tu m'entends Jonas ? Il y a des Jonas ici dans ce lieu. Dieu leur a parlé. Dieu leur a donné une mission. Dieu leur a dit d'aller. Mais ils ont t'obéi. Jonas, pourquoi tu désobéis ? Pourquoi tu te rebelles à la parole de Dieu ? Pourquoi tu ne veux pas aller là où Dieu t'envoie ? Me voici. Envoie-moi. Le poisson va te vomir. Car tu dois aller à Ninive. C'est là que le peuple attend. C'est là que Dieu a besoin de toi. Alléluia. Et même si tu es rebelle, Dieu est Dieu. Et il te fera plier. Alléluia. Il te fera plier à sa volonté. Ne te rebelle pas. Mais réponds à l'appel. Accepte cet appel. Me voici. Envoie-moi. Alléluia. Alléluia. Avec un cœur bienveillant, nous voulons réellement prendre soin des brebis, des âmes qui sont autour de nous. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Mais réponds. à cet appel ce matin. Dieu Seigneur, oui, je suis prêt. Nous sommes dans les temps où Dieu pose encore cette question. Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Nous sommes dans ces temps de guerre, de guerre spirituelle. où le Seigneur parcourt. Où son cœur est lourd. Il a besoin réellement d'ouvriers, qualifiés, d'ouvriers qu'ils sélectionnent, d'ouvriers qu'ils a réellement élus, choisis. Il te choisit ce matin comme il a choisi Ézéchiel, comme il a choisi Élie, comme il a choisi Jérémie. Il te regarde ce matin et il t'envoie. Alléluia. Me voici. Envoie-moi. Et tu ne dois pas regarder à ton état. Dieu prendra la braise. Il purifiera tes lèvres. Alléluia. Afin que le message soit pur. Afin que tu puisses parler en son nom. Afin que ta bouche soit sa bouche. Alléluia. Car tu es un peuple nombreux à sauver. Alléluia. Alléluia. Tu dois partir. Ta mission, c'est de partir car Dieu t'envoie. Alléluia. Tu dois choisir l'essentiel. Comme Marie, tu dois te trouver au pied du Seigneur. Car c'est là où se trouve la parole de Dieu. C'est là où le Seigneur va encore déverser dans ta vie. C'est là où tu vas créer cette intimité avec Lui. Marthe avait choisi le service. Elle avait choisi le ménage. Elle avait choisi les choses éphémères de ce monde. Le non-non, le manger, le boire, le saca-saka. Amen. Kalalou. Sous-habitants. Alléluia. Alléluia. Gratin d'eau finnois, les huîtres. Alléluia. Elle avait choisi tout ce qui fait partie de ce monde mais qui sont éphémères pour les lieux célestes. Alléluia. Tu dois choisir l'essentiel. Dis, je veux choisir l'essentiel. Je veux rester au pied de Jésus. Je veux rester au pied du Maître. Car Pierre dira, Seigneur, à qui irions-nous ? Car c'est toi qui as les paroles. À qui irions-nous ? On va où ? Où allons-nous aller ? Car c'est auprès de toi qu'il y a les paroles de la vie éternelle. C'est auprès de toi que je veux rester. C'est à tes pieds que je veux me retrouver. Car c'est à tes pieds que se trouve ta parole, que se trouve ta présence. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Alléluia. Choisis l'essentiel. Choisis Christ. Choisis le Seigneur. Choisis la parole. Ne regarde pas à ce monde aux choses que ce monde élève. Ne regarde pas aux situations compliquées que te présente ce monde. Les médias nous présentent des choses négatives. J'ai arrêté les médias, j'ai arrêté les réseaux sociaux pour me focaliser sur l'essentiel, pour me focaliser sur Christ. Car chaque jour, nous avons des mauvaises nouvelles. Chaque jour, nous entendons des catastrophes naturelles. Chaque jour, il y a des choses qui viennent attrister nos cœurs. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont dans la souffrance. Il y a des gens qui se battent, qui se débattent pour survivre. Alléluia. Et toi, tu dois amener la vie là où tout est détruit, là où il n'y a plus rien, là où il n'y a plus d'espoir, amène l'espérance, là où réellement tout est stérile, tout est aride, viens arroser encore la terre. Alléluia. Viens donner un second souffle, là où le malin avait dit que le souffle était fini. Alléluia. Tu viens renouveler le souffle d'une brebis. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons voir pourquoi je dois être sentinelle, pourquoi je dois répondre à cet appel. Alléluia. Et Matthieu 9, du verset 36 à 38, nous dit, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Christ était ému de compassion en voyant la foule. Et puisque nous sommes comme Christ, nous devons, nous aussi, à notre tour, être remplis de compassion. Alléluia. Oh, quand nous voyons la foule, car il y a ce jour des millions de personnes, d'inconvertis, qui n'ont point encore entendu parler de Christ. à nous qui avons reçu cette parole, nous devons apporter cette parole, car à quiconque reçoit cette parole, reçoit la puissance. Alléluia. Reçoit réellement le salut. Alléluia. Et comme Christ, par compassion pour ces hommes et femmes qui périssent chaque jour, ces hommes et femmes qui sont déchirés, ces hommes et femmes captifs des flammes de l'enfer, ces hommes et femmes captifs du diable, nous voulons réellement apporter l'Évangile. Nous voulons réellement être des gardiens pour eux, des sentinelles pour eux, veiller sur eux. Alléluia. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que je parle à un ouvrier ce matin? On n'a pas beaucoup. Alléluia. Il y a peu d'ouvriers même à l'Église. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple qui décide de répondre à l'appel? Est-ce qu'il y a un peuple qui décide réellement d'être un ouvrier, qui décide de ne pas être spectateur, mais acteur, qui décide de participer? Alléluia. Si toi, tu es ouvrier de Christ, tu dois aller au travail. Tu dois travailler pour la moisson. Tu dois travailler pour lui. car ce monde, ces millions d'inconvertis, ils sont comme des grains de blé mûr. Alléluia. Nous devons moissonner. Alléluia. Nous devons aller parler à tous ceux qui nous entourent. Là, nous nous sentons à l'aise, au travail, dans notre famille, dans notre foyer. Alléluia. Nous devons aller dans notre environnement, sur les marchés, les lieux malfamés, dans les prisons, dans les hôpitaux. Alléluia. Nous ne devons pas regarder qu'à l'église, car ces millions des convertis, nous ne pourrons pas les moissonner à l'église. Il faudra sortir de l'église. Il faudra aller les chercher dehors, car beaucoup d'entre eux ne mettront jamais les pieds à l'église s'ils ne sont pas invités. Nous ne pouvons pas moissonner pour ceux qui sont déjà dans la maison du Père. Mais nous devons aller réellement au dehors. Nous devons aller réellement sous les stades. Nous devons réellement aller dans les lieux extérieurs pour les ramener dans la bergerie. Alléluia. Les ramener vers le berger. Alléluia. Tu ne dois pas te laisser distraire. Tu ne dois pas te laisser focaliser, car il y a un peuple qui soupire après toi. Toi qui es fils et fille, la création soupire après toi. Et c'est pour ça que tu dois te lever. tu ne peux pas regarder à ta vie. Mais une sentinelle, c'est celle qui prend soin des autres, qui s'identifie à l'autre, qui porte le fardeau des autres, qui vient intercéder, qui vient prier pour les autres, qui vient allumer pour les autres. Alléluia. Tu ne considères pas à ta propre vie, car tu sais que le Père attend de toi que tu ramènes ses brebis. Tu sais que le Père attend de toi que tu te lèves et que tu ailles avertir son peuple, que tu ailles parler à son peuple de sa part. Alléluia. Car il t'a placé sur les murs de Jérusalem. Il t'a placé sur les murs de cette église. Il t'a placé sur les murs de ta famille. Il t'a placé sur les murs de ton travail. Il t'a placé sur les murs de là où tu habites. Il t'a placé sur les murs ou là où tu vas en vacances. Il t'a placé sur les murs ou là où tu vas à l'école. Alléluia. Tu dois crier. Tu dois parler. Tu ne dois pas te taire. Alléluia. Une sentinelle ne peut pas garder la bouche fermée mais elle doit annoncer, elle doit confesser, elle doit déclarer, elle doit proclamer. Alléluia. Ce que Dieu dit. Alléluia. tu ne dois pas te taire. Là où l'ennemi voulait fermer ta bouche, dans le nom de Jésus je dis que ta bouche est ouverte. Dans le nom de Jésus je dis que le Saint-Esprit déverse dans ta bouche réellement son feu, place dans ta bouche les mots réellement que tu dois apporter afin d'épacter son peuple ce matin. tes lèvres ne peuvent rester scellées, elles ne peuvent rester fermées mais tu dois crier, tu dois gémir, tu dois pousser les douleurs de l'enfantement, ça doit sortir de toi, ça doit sortir de tes entrailles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à un Ézéchiel ce matin ? Est-ce que je parle à un Ésaïe ce matin ? Alléluia. Tu dois répondre à cet appel. Nous devons sortir de nos sanctuaires, de nos églises et aller réellement toucher le troupeau de là où il se trouve. Alléluia. C'est de là où ils sont qu'il faut les toucher. C'est de là où ils sont qu'il faut aller leur parler. C'est de là où ils sont qu'il faut aller les impacter. Alléluia. Il ne faut pas attendre qu'ils arrivent ici mais il faut les ramener. Alléluia. Il y a encore des chaises de libre. Il faut les ramener ici dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Tu as une grande mission. Dieu te donne une grande mission ce matin. Celle de monter sur les murs. Celle de porter l'Évangile. Celle d'annoncer sa parole. Amen. Et quand Dieu te positionne, il t'équipe. Il ne te laisse pas seul mais il t'équipe. Il te positionne. Ce n'est pas l'homme qui te sélectionne mais c'est Dieu. quand Dieu te sélectionne. Quand Dieu te sélectionne, il place en toi un trésor. Un trésor qu'il chérit. Tu dois tout simplement avoir confiance en toi. Avoir confiance en ce qu'il a placé au-dedans de toi. Ne pas considérer à ce que tes yeux charnels voient, ce que tes yeux charnels disent de toi. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Alléluia. Je ne laisse pas les hommes parler sur ma vie. Je ne laisse pas les hommes dire ce que je suis. Car mon Dieu m'a dit ce que je suis. Il est celui qui définit ce que je suis. Il est celui qui sait ce que je vaux. Alléluia. Ne laisse pas l'homme définir ce que tu es. Il t'a placé comme une sentinelle avec un cœur de compassion, un moteur plein d'amour. Tu dois avertir les autres. Tu dois avertir le méchant que la voie où il se trouve n'est pas une bonne voie. Afin qu'il se repente, afin qu'il vive. Alléluia. À mon travail, certains pensent que c'est une blague quand je leur parle du retour de Christ. Car ça fait longtemps que les chrétiens sont sur ce chemin. Ça fait longtemps que les chrétiens annoncent le retour de Christ. Et certains disent mais ça fait longtemps que vous dites le même message. Ça fait longtemps que vous parlez de ça. Mais il est où votre Christ? Il est où ce Jésus qui doit revenir? Mais je vous dis que le temps est avancé. Je vous dis que les signes sont là. Je vous dis que le temps est mauvais, qu'il faut racheter le temps. Même si, même s'ils ne croient pas, même si pour eux c'est une vaste superchérie, une blague, je te dis que le temps est proche. Le temps est proche où l'époux revient chercher son église. soit préparé, soit rempli d'huile, rempli d'huile d'intercession, rempli de prière de guérison, rempli de prière de délivrance, rempli de compassion. Ne laisse pas ton mille se terminer, prendre fin. Il y en a de ceux ici qui n'ont pas beaucoup d'huile dans leur réservoir. Dieu te dit repends-toi car je prends plaisir en toi. Tu dois déborder d'huile. Ta coupe doit être débordante ce matin. Alléluia. Ne laisse pas les choses éphémères de ce monde voler ton huile. Ne laisse pas le temps voler ton huile. Ne laisse pas tes activités voler ton huile. Ne laisse pas tes préoccupations, tes occupations voler ton huile. Mais veille sur ton huile afin que ta lampe reste allumée. Alléluia. Car tu as un peuple à éclairer. Tu dois veiller prier chaque jour. Prier pour la moisson que Dieu met au-devant de toi. Chaque matin, chaque jour, tu dois entendre la voix de Dieu. Alléluia. Chaque matin, il vient nous parler. La Bible nous dit dans Isaïe 54, 50 au verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir la parole par la parole celui qui a battu. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Alléluia. Chaque jour, chaque matin, Dieu exerce ton oreille à l'écouter. Chaque jour, ta bouche est remplie. Amen. Amen. Afin que tu puisses réellement aller à portée. Afin que tu puisses réellement toucher le peuple de Dieu. Alléluia. Je me souviens il y a deux ans nous sommes partis en Martigny comme je vous l'avais déjà dit dans un premier témoignage avec la ferme intention de pouvoir impacter notre famille. Nous sommes partis car c'était le temps pour nous Dieu nous avait dit que c'était le temps c'était le moment après huit ans pour moi c'était le temps que j'y retourne car il avait un travail à faire là-bas mais pas seulement pour la famille mais aussi pour la nation pour le peuple martiniquais mais quand nous sommes partis il y a deux ans ma grand-mère était déjà alitée elle était devenue comme un enfant ne pouvant parler ne pouvant marcher dépendante de ceux qui l'entouraient alléluia alléluia mais quand nous sommes arrivés là-bas avec la ferme intention de changer les choses nous nous sommes dit que ses yeux ne se fermeront pas tant qu'elle n'aura pas confessé que Jésus Christ est Seigneur et alors qu'on nous disait elle ne parle pas elle n'a pas de réaction nous sommes arrivés dans sa chambre alors qu'on nous a dit que sa mémoire était défaillante on ne savait pas trop si elle était Alzheimer ou pas elle ne va pas vous reconnaître nous sommes placés près de son lit et nous avons commencé à lui parler nous avons commencé à lui parler de Christ car même quand elle pouvait faire ses choses quand elle était consciente nous avions cette habitude de pouvoir la traîner dans les croisades évangélisantes nous l'entraînions réellement dans les réunions d'évangélisation elle venait toujours avec nous mais elle ne voulait pas se rebaptiser parce que pour elle comme vous avez certainement dans votre entourage quand ils sont déjà passés par le baptême qu'ils soient bébés ou pas ils sont déjà baptisés ils ne veulent pas repasser par cette expérience mais je connaissais son témoignage de par son vivant de par sa conduite et ce jour là nous étions à côté d'elle et nous avons commencé à lui parler du Seigneur car nous voulions réellement qu'un miracle puisse s'opérer nous étions pleines de foi nous voulions réellement qu'elle puisse guérir à l'instantané car nous sommes car nous croyons un Dieu qui change les choses nous croyons un Dieu au Dieu de l'impossible au Dieu qui peut choquer Alléluia et à un moment on commence à lui dire répète après nous Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Sauveur elle nous regarde et elle commence à sourire comme un bébé alors qu'elle n'avait pas manifesté de réaction elle commence à rire et elle commence à gazouiller comme les bébés comme quelqu'un qui veut parler mais qui ne sait pas prononcer quelqu'un qui veut gazouiller qui veut rentrer en communication avec vous qui a soif de répéter qui a soif de pouvoir parler mais qui qui est dépendant d'une langue défaillante qui ne veut pas articuler Alléluia mais alors que nous étions là avec elle nous voyons son visage changé apaisé souriant elle essayait réellement elle avait soif encore qu'on lui parle encore de Christ qu'on lui parle encore de Jésus ce que nous avons fait durant notre séjour là-bas Alléluia cette année nous avions prévu de retourner au mois de juin nous avons prévu d'y rester trois semaines mais au début d'année le Seigneur nous mettait réellement cette conviction d'annuler ce voyage que ça ne devait pas être cette année que ce n'était pas le moment que nous avions placé ce moment mais que ce n'était pas le temps le moment pour y aller du coup nous avons annulé ce voyage au mois de juin plus tard au mois de janvier parce qu'on avait déjà organisé tout ça au mois de janvier plus tard ensuite il y a eu le corona donc on s'est dit merci Seigneur nous avons pu annuler ce voyage car on n'aurait pas pu y aller en fait deux mois après le voyage initial la Martinique nous appelle et nous dit voilà il faut vous préparer les médecins disent qu'on ne peut plus compter sur elle elle est mourante il faut vous préparer on vous attend il faut elle ne va pas te passer la nuit alléluia le soir même parce qu'en fait on avait l'habitude de l'appeler en visio le soir même je l'appelle en visio je passe par mon cousin pour l'appeler en visio pour encore déclarer pour encore proclamer pour être sûre qu'elle puisse passer de l'autre bord mais avec de bonnes semences alléluia et alors même que les médecins avaient dit qu'elle ne passerait pas la nuit moi j'étais convaincue que quelque chose se passerait mais alors qu'elle était déjà en difficulté elle n'arrivait plus à respirer alléluia ses poumons étaient couverts de glaire elle suffoquait elle ne pouvait plus parler plus respirer plus manger elle ne pouvait plus déglutir nous sommes arrivés là-bas bien sûr elle était déjà décédée donc effectivement dans la nuit elle est décédée du coup nous avons dû reprogrammer un voyage et heureusement que nous n'étions pas partis au mois de juin car Dieu voulait réellement que nous allions au mois d'août car au mois d'août nous avons un autre travail à faire avec la famille là-bas alléluia nous avons encore une autre semence il y avait une autre moisson qui nous attendait il y avait encore nous avions encore à déverser quelque chose de nouveau là-bas nous avions encore à défricher des herbes mauvaises là-bas alléluia la moisson est grande il y a peu d'ouvriers tu dois parler du Seigneur même sur le lit de mort d'une personne ta bouche ne doit pas rester fermée tu ne dois pas de dire en ton coeur c'est trop tard c'est fini c'est Dieu qui dit quand c'est fini c'est Dieu qui connait les coeurs c'est lui qui sonde les reins et les coeurs et alors même que nous ne comprenons pas les soupirs il comprend les soupirs il comprend les cris il comprend les larmes alléluia n'aie pas honte de parler de celui qui un jour a pris ta place sur cette croix n'aie pas honte d'élever son nom car il a dit qu'un jour toutes langues vont confesser qu'il est Seigneur tous genoux fléchiront et tu dois préparer le monde qui t'entoure à cela tu dois communiquer cette bonne parole cet évangile qui t'a fait du bien tu dois à ton tour aller donner cela à quelqu'un c'est comme un flambeau que tu passes alléluia tu as reçu à ton tour tu dois donner tu dois aller partager tu ne dois pas garder tu ne dois pas garder cela pour toi tu ne dois pas être égoïste mais tu dois passer le relais tu dois passer le flambeau alléluia alléluia Dieu cherche Dieu cherche les sentinelles ce matin Dieu parcourt cette salle et pose cette question encore qui enverrai-je qui marchera pour nous est-ce que tu es là ce matin est-ce que tu entends la voix du Seigneur qui t'appelle alléluia alléluia le Seigneur place en toi un feu nouveau un feu que l'homme ne peut pas éteindre un feu qui va te donner que là où tu étais timide de pouvoir avoir plus d'être hardi alléluia de pouvoir d'être violent alléluia car ce sont ceux qui sont violents qui s'emparent du royaume alléluia tu dois te faire violence tu dois être violent que là où il y avait la tiédeur que cela soit réchauffé allumé par ce feu nouveau que Dieu met ce matin en toi par son Saint-Esprit alléluia dis encore Seigneur me voici envoie-moi dis je suis prêt envoie-moi j'ai entendu ton appel je réponds à cet appel ce matin je sais que je ne suis pas parfait mais avec toi je serai parfait tu touches ma vie ce matin tu touches mes lèvres ce matin tu me remplis de ta présence tu me rends volcanique tu me rends chaud tu me rends bouillant pour ton royaume tu me rends bouillant pour ta moisson oh Père je veux me lever je ne veux pas rester assis je ne veux pas me taire je ne veux pas rester silencieux Seigneur envoie-moi me voici Seigneur je suis ton ouvrier je suis ton ouvrière je suis celle que tu as choisie je suis celle que tu sélectionnes je suis celle que tu équipes je suis celle que tu positionnes je suis celle que tu élèves je suis ta sentinelle je suis chère à tes yeux Seigneur place en moi ce dont j'ai besoin afin de pouvoir parler à ton peuple équipe-moi mets au-dessus de mes épaules un manteau nouveau un manteau d'intercession un manteau de guérison un manteau d'évangélisation un manteau réellement qui va emmener un vent nouveau un manteau qui va rafraîchir un manteau qui va relever celui qui est faible un manteau qui va réellement fortifier le faible qui va relever celui qui était tombé Seigneur regarde-moi tu connais mes défaillances tu connais mes limites mais toi tu es un Dieu illimité tu es un Dieu puissant tu es un Dieu qui dépasse même mes pensées alors Dieu vient agir en moi Saint-Esprit viens Saint-Esprit j'ai besoin de toi Saint-Esprit anime-moi anime-moi de compassion car Dieu a un peuple pour qui il a de la compassion pour qui il a de la miséricorde Saint-Esprit remplis-moi de ton amour remplis-moi encore afin que je puisse encore libérer cela et même si c'est difficile même si c'est compliqué même si le monde me fatigue même si le monde m'épuise même si le travail est fatigant même si l'ennemi se lève même si l'ennemi veut contrôler mais tu es plus fort que celui qui est dans ce monde alors Père habite-moi investis-moi prends toute la place je me soumets à toi entièrement je me soumets à ta présence je me soumets à tes paroles je me soumets à qui tu es je me soumets à ta puissance Seigneur que je sois le prolongement de ta bouche que je sois le prolongement de ton bras de ta main que je puisse réellement porter réellement le fardeau de ceux qui m'entourent que je puisse porter la lumière là où ce monde était dans les ténèbres Seigneur mets en moi plus de ta saveur là où j'avais perdu cette saveur donne-moi de pouvoir aller assaisonner ce monde donne-moi de pouvoir aller proclamer donne-moi de pouvoir apporter ta parole de pouvoir confesser que tu es Seigneur que tu reviens bientôt Père alors que les défis les montagnes sont là mais tu es celui qui me fortifie tu es celui qui renouvelle mes forces tu es celui qui renouvelle mes forces comme l'aigle accorde-moi cette vision perçante comme l'aigle là où ma vision était limitée là où je ne voyais pas plus loin Seigneur renouvelle ma vision renouvelle ma façon de voir change ma façon de voir donne-moi de voir comme toi tu vois donne-moi de pouvoir être comme toi tu es tel tu es tel nous sommes Père prends la place je suis là ce matin je réponds je réponds à ton appel me voici envoie-moi me voici envoie-moi je ne veux pas faire comme Jonas je ne veux pas fuir mais je veux répondre à ton appel et même si cet appel me fait peur même si cet appel me fait trembler même si cet appel me remplit d'inquiétude mais tu es celui qui me remplit tu es celui qui m'équipe là où je n'avais pas d'équipement tu me donnes Père éternel je l'équipement nécessaire pour ta moisson un ouvrier un ouvrier a besoin d'outils alors Père équipe-moi que je sois un bon soldat un soldat prêt à combattre un soldat qui guette un soldat qui t'entend qui t'écoute un soldat qui a choisi d'être à tes pieds qui choisi d'écouter ta parole au quotidien Père renouvelle ma bouche renouvelle mes oreilles que je puisse t'entendre Père alors que certains ont répondu à ton appel certains sont placés debout devant de toi certains ont manifesté cette foi cette soif je les place au devant de toi afin que la coupe de chacun soit remplie ce matin afin que leur coupe soit débordante qu'il ne manque point d'huile mais que lui soit renouvelé que ton Saint-Esprit soit renouvelé dans la vie de chacun Père que celui qui a répondu que celui qui a manifesté sa soif que celui qui a entendu ton appel ce matin ne ressorte pas d'ici comme il est entré mais qu'un équipement nouveau qu'un équipement qu'une armure qui soit revêtue d'une armure nouvelle de ton Saint-Esprit Père manifeste-toi je remets tes ouvriers entre tes mains car oui la moisson nous attend la moisson a besoin de nous Dieu envoie tes ouvriers récoltés moissonnés parler confesser proclamer impacter agir guérir apaiser renouveler restaurer Seigneur que nous ne soyons pas comme ce monde mais que nous sortons de ce lot que ton saut paraisse sur nos têtes que nous fassons la différence Père je place ton peuple entre tes mains que tu nous protèges contre le ravisseur contre celui qui viendrait voler ôter contre celui qui viendrait dérober égorger je remets ton peuple afin qu'aucun mal ne lui soit fait tu le protèges de ta main de ta main puissante tu brandis ton grand et ton petit brouclier afin d'arrêter toute flèche enflammée de l'ennemi toute flèche soit nulle et sans effet contre tes soldats contre tes ouvriers qui partent à la guerre nous sommes prêts à partir à la guerre ô Dieu nous sommes au front nous voici envoie-nous équipe-nous remplis-nous remplis-nous nous voulons nous mettre sous les portes de Jérusalem sous les portes de cette église sous les portes de CRPT nous nous tenons debout nous ne nous tairons point et nous crions jour et nuit Seigneur donne-nous de ramener le pécheur sur ta voie donne-nous Père et Théâtre de pouvoir te présenter le cœur du pécheur qui puisse se repentir qui puisse se détourner de ses mauvaises voies Père alors que la foule que les brebis est languissante tu as prévu des gardiens tu as prévu des sentinelles tu as prévu des ouvriers je proclame qu'il n'y a point de chômeur ici je proclame que le chômage n'est point notre partage mais tu nous donnes du travail dès maintenant tu nous donnes une grande mission celle d'aller envoie-nous Père envoie-nous encore qui enverrai-je qui marchera pour nous Alléluia Alléluia est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer pour la parole de Dieu je vais inviter le groupe de louanges à prendre place Abba Koukde dit je veux être à mon poste et me tenir sur la tour je veux veiller pour voir ce que l'éternel me dira et ce que je répliquerai à mes proches Alléluia tu dois te tenir sur la tour oui nous voulons nous voulons prendre ce chant qui dit conduis-moi et je suivrai Père conduis-nous conduis-nous nous voulons tout simplement te suivre je ne veux pas regarder à ma propre personne à ce que je suis mais je veux répondre à ton appel alors Seigneur conduis-moi 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 je te suivrai conduis-moi conduis-moi et j'irai conduis-moi je te répondrai conduis-moi et j'irai conduis-moi conduis-moi je te suivrai dis-lui ce matin conduis-moi je te suivrai conduis-moi et j'irai et j'irai oh tu m'appelles il t'appelle ce matin tu m'appelles oui réponds à son appel je te répondrai conduis-moi conduis-moi et j'irai conduis-moi 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 je te suivrai conduis-moi conduis-moi et j'irai oui tu m'appelles tu m'appelles je te répondrai oui conduis-moi conduis-moi et j'irai oui conduis-moi je te suivrai oui conduis-moi oui conduis-moi et j'irai oui tu m'appelles tu m'appelles oh je te répondrai oui conduis-moi conduis-moi et j'irai et j'irai oui tu m'appelles tu m'appelles oh je répondrai je te répondrai conduis-moi conduis-moi et j'irai et j'irai oui tu m'appelles tu m'appelles oh je te répondrai oui conduis-moi conduis-moi je te suivrai et j'irai oui tu m'appelles tu m'appelles j'aimerais j'aimerais dire à quelqu'un je t'appelle ce matin je te répondrai oui conduis-moi conduis-moi et j'irai et j'irai j'aimerais faire un appel si tu peux fermer tes yeux ce matin si tu étais là ce matin et que tu as entendu cet appel et que comme Jonas tu as fui cet appel viens devant nous allons prier pour toi peut-être que tu avais peur devant ce défi devant cette grande montagne devant cette mission viens devant peut-être que tu traverses des temps difficiles compliqués alors que Dieu dit qui enverrai-je qui marchera pour nous tu te sens faible alors que Dieu dit qui enverrai-je qui marchera pour nous toi tu es resté au stade où tu cherches le secours mais le secours ce matin te vient de l'éternel qui a fait les cieuses de la terre il te dit qu'il t'équipe il te touche ce matin afin de te renouveler il avait fait une alliance avec toi et peut-être que tu es là tu as défailli à cette alliance ce matin il veut restaurer cette alliance avec toi il te dit viens suis-moi viens je te chérie plus que tout je dépose dedans de toi un trésor je ferai des choses nouvelles des choses nouvelles avec toi de grandes choses avec toi que l'oeil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu mais réponds à cet appel alléluia alléluia peut-être que tu étais découragé fatigué affligé les situations les situations t'avais tellement anéanti tu as été déçu découragé alors que nous portons des masques toi tu as un masque où tu te caches derrière au fond de toi coulent des larmes coulent la souffrance au fond de toi il y a des gémissements mais derrière ce masque personne ne le voit mais ton Dieu qui est là il t'entend ce matin il te voit il voit derrière ton masque cette souffrance ce fardeau ces soupirs ces cris ces gémissements ces déchirements ton angoisse ta peur il veut déverser dans ta vie ce matin alléluia conduis-moi et j'irai tu m'appelles tu m'appelles je te réponds conduis-moi conduis-moi et j'irai oui tu m'appelles tu m'appelles je te répondrai je te répondrai conduis-moi Seigneur conduis-moi et j'irai oui tu m'appelles tu m'appelles tu m'appelles je te répondrai conduis-moi conduis-moi et j'irai oui tu m'appelles tu m'appelles je te répondrai conduis-moi Seigneur conduis-moi et j'irai oui tu m'appelles tu m'appelles je te répondrai Seigneur conduis-moi conduis-moi et j'irai oui tu m'appelles tu m'appelles je te répondrai conduis-moi Seigneur conduis-moi et j'irai oui tu m'appelles oui tu m'appelles je te répondrai conduis-moi et j'irai oui tu m'appelles oui tu m'appelles je te répondrai conduis-moi et j'irai oui tu m'appelles oui tu m'appelles je te répondrai je te répondrai conduis-moi et j'irai tu m'appelles je te répondrai conduis-moi et j'irai oui tu m'appelles oui tu m'appelles je te répondrai conduis-moi et j'irai oui tu m'appelles oui tu m'appelles Je te réponds Oui conduis-moi Seigneur Oui tu m'appelles Oui tu m'appelles Je te réponds Conduis-moi Oui tu m'appelles Oui tu m'appelles Je te réponds Oui conduis-moi Oui tu m'appelles Oui tu m'appelles Je te réponds Conduis-moi Oui tu m'appelles Oui tu m'appelles Oui tu m'appelles Je te réponds Conduis-moi Oui tu m'appelles Seigneur Oui tu m'appelles 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 Je te réponds Je te réponds Conduis-moi Oui tu m'appelles Oui tu m'appelles Oui tu m'appelles Oui tu m'appelles Je te réponds Je te réponds Conduis-moi Conduis-moi Oui tu m'appelles Oui tu m'appelles Oui tu m'appelles Je te réponds Conduis-moi Conduis-moi Oui tu m'appelles Oui tu m'appelles Oui tu m'appelles Oui tu m'appelles Je te réponds Oui tu m'appelles Oui tu m'appelles Tu m'appelles, je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles 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 Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Oui, tu m'appelles, je te répondrai Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Oui, tu m'appelles, je te répondrai Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Oui, tu m'appelles, je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Oui, tu m'appelles, Seigneur Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, Seigneur Tu m'appelles, je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, oui, tu m'appelles Oui, tu m'appelles, je te répondrai Oui, conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, je te répondrai Oui, conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, je te répondrai Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, je te répondrai Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles Oui, tu m'appelles, je te répondrai Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, je te répondrai Je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, je te répondrai Conduis-moi et j'y vais Oui, tu m'appelles, je te répondrai Je te répondrai, conduis-moi et dis, tu m'appelles, tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi et dis, 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 tu m'appelles, tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi et dis, 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 tu m'appelles, je te répondrai, je te répondrai, conduis-moi et dis, tu m'appelles, je te répondrai, je te répondrai, conduis-moi et dis, tu m'appelles, je te répondrai, je te répondrai, je te répondrai, conduis-moi et dis, tu m'appelles, je te répondrai, 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 Oui, tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi et dirai. Oui, tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi et dirai. Oui, tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi et dirai. Oui, tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi et dirai. Oui, tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi et dirai. Oui, tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi et dirai. Oui, tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi et dirai. Oui, tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi et dirai. Oui, tu m'appelles, je te répondrai. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501